bonjour quand vous pouvez voir je suis de meilleure humeur et j'ai bien dormi et aujourd'hui sera une vidéo jupiter en sagittaire le nouveau transit qui se prépare à partir du 7 8 novembre cette année c'est le transit qui symbolise l'expansion l'élargissement l'agrandissement la richesse la prospérité l'abondance donc tout un flux d'énergie positive mais c'est surtout l'énergie spirituelle intellectuelle invisible l'énergie de l'enrichissement plutôt intérieur et intériorisé quoi que jupiter peut également signaler et symboliser la richesse au niveau matériel et qu'on peut décrire les investissements plein de belles belles occasions mais c'est surtout la chance et la nouveauté comme aucun autre astre en astrologie jupiter symbolise la nouveauté et la chance donc ça peut être la chance pure la chance pure symbolise rencontrer quelqu'un au bout de la forêt obscure quand on ne sait pas comment s'en sortir ou recevoir un conseil précieux ou une aide spirituelle ou rencontrer sur son chemin les personnes qui sont en mesure de nous montrer la route vers quelque chose de plus épanouissant et plus plus important pour notre évolution personnelle jupiter ça symbolise également la planète collective c'est à dire son influence est visible au niveau d'un pays collectif communauté ou un univers un peu plus large bien sûr ces effets se font ressentir dans la vie privée aussi mais c'est surtout donc l'astre qui symbolise l'ouverture quand je dis l'ouverture ça peut symboliser par exemple la fin symbolique ou réelle de quelques frontières la disparition de quelque chose qui bloquait le transfert les transports les voyages réels symboliques vers des régions nouvelles vers quelque chose de nouveau vous comprenez donc c'est des découvertes aussi scientifiques littéraires nouveautés dans les domaines de l'esprit de de chaque travail intellectuel je dirais une facilité donc à bénéficier l'autre et les autres de nos acquis de nos oeuvres de donner un exemple aussi de sa générosité d'un engagement désintéressé bienveillant on profite de quelques groupes plutôt donc quelque chose au niveau social l'amélioration des conditions de vie aussi donc nouvelles opportunités pour quelqu'un ça va être l'obtention de la bourse pour quelqu'un à l'augmentation des revenus un meilleur salaire la promotion professionnelle l'obtention d'un rang plus élevé ou la facilité dont on gère les soucis aussi donc des coups de chance au dernier moment qui arrivent et qui sauvent l'individu de quelque chose de plus grave donc c'est quand même un astre qui enrichi et éclaircit et ramène les solutions et c'est le transit qui se produit tous les douze ans donc c'est une planète mi lente ni trop lente comme Saturne Neptune Uranus Pluton mais aussi un peu lente quand même parce que le transit dure pendant un an et pendant tout ce temps là on va avoir la chance dans le domaine transité et pas seulement mais généralement une amélioration d'ailleurs c'est surtout la meilleure humeur la pensée positive les idées d'un optimisme quelconque vous comprenez de quoi je parle je pense qu'on va voyager dans la tâche se déplacer être moins xénophobe au moins permet au moins isolé et se sentir moins isolé donc on va tous se sentir plutôt comme appartenant à quelque chose de plus grand que nous par extension pour quelqu'un qui n'est pas très calé côté religion spiritualité ça peut être la découverte d'un manuel quelconque ou un petit guide ou un petit livre ou un petit ouvrage littéraire ou spirituel ou religieux qui pourrait ensuite inciter cette personne à aller plus loin et découvrir un peu la foi, la religion, la pratique religieuse Jupiter a donc le sens de relier les gens, les individus et d'assurer une bonne coopération de groupes, de communautés où tout fonctionne, tout est à sa place mais attention à l'excès, l'excès est également symbolisé par Jupiter on va donc abuser un peu de l'argent, de la nourriture se croire au-dessus de ce qu'on a été dans le meilleur cas dans les cas des personnes non évoluées ça peut être le mépris envers quelqu'un qui possède moins envers quelqu'un qui est moins éduqué qui a un statut social un peu plus bas mais ça c'est des cas du bas monde que je n'analyse pas moi je m'adresse aux personnes et aux gens qui savent quand même distinguer les vraies valeurs ensuite en fonction de la maison transité on va avoir un impact particulier sur un domaine de notre vie par exemple si Jupiter transite par la première maison solaire ça peut dire que vous allez grossir au sens propre donc le risque de l'obésité si c'est pas ça c'est le début d'un nouveau cycle de vie une petite renaissance après 12 ans de gestation donc pour les personnes avec l'ascendant sagittaire ça peut être la période charnière où vous devriez absolument faire des bilans laisser le passé derrière vous et recommencer une nouvelle phase de vie et dans la maison 2 c'est par rapport à vos gains financés revenus provenant de votre propre effort de votre travail donc vous allez gagner davantage mais également il y a un risque de dépenser également ou c'est l'obtention de nouvelles valeurs tout simplement quand je dis valeurs ça sonne très très abstrait mais les valeurs ça peut être par exemple le cas que je vous ai cité hier soir quand j'ai enregistré la vidéo sur la vie des personnes sur leur propre compte c'est le côté historiologiste que ces personnes sont obligées d'endurer c'est un peu la valeur humaniste que je voulais évoquer qui ne m'a pas abandonné je n'accepte pas un tel traitement ni pour moi-même ni pour personne donc quand je dis valeur ça peut être par exemple ne pas juger ou ne pas se toucher à quelque chose de futile ça peut être aussi intégré dans nos valeurs par exemple valeurs comme je suis honnête par exemple mais ça ça ne peut pas se limiter à cette phrase seulement pour que le comportement suit cette attitude vous voyez là il va y avoir une synchronité entre le principe en théorie et la pratique donc la modification des valeurs et l'amélioration des valeurs en maison 2 en maison 3 c'est la correspondance et les voyages c'est les rapports avec la fratrie qui s'améliorent et la chance dans les contrats les écritures ceux qui veulent passer l'examen le code de la route et obtenir le permis de conduire par exemple c'est le moment idéal ou d'acheter une voiture ou de passer un autre examen ou s'inscrire à quelques cours de langue étrangère pour communiquer mieux en tout cas maison 4 l'amélioration de nos appartements de la maison de nos propriétés quelconques rénovation, embellissement, investissement, achat un meilleur logement esthétiquement meilleur et au niveau de l'entourage la maison 5 ça peut donner les amours et une vie affective assez riche on peut tomber amoureux, trouver l'âme serre, s'attacher trouver une bonne personne, avoir la chance dans l'amour la maison 6 jupiter là va ramener dans les meilleures conditions de santé ça peut signifier par exemple la possibilité de trouver un médecin spécialiste une personne compétente ou améliorer le travail, la qualité de son travail ou donner un nouveau sens à son travail alimentaire forcément quand on a un travail pas assez inspirant et conventionnel on a du mal à trouver un sens mais avec jupiter en maison 6 ça peut être facilité par exemple vous pourriez découvrir que vous avez des collègues étrangers qui parlent une autre langue, vous pourriez être tenté d'apprendre un peu d'échanger, d'apprendre quelque chose sur leur culture, sur leur façon de vivre la maison 7, officialisation, mariage, contrat quelque chose qui va avoir l'impact dans l'aspect du partenariat ça peut être par exemple signer un contrat de travail qui va durer plusieurs années après faire des décisions importantes aussi parce que c'est les angles cruciaux dans le thème l'angle de la maison 1, 7, 10 et donc la maison 4 et la maison 7, c'est que les gens qui ont un partenaire ils pourraient par exemple améliorer s'il y avait des malentendus, de silence ça ne fonctionnait plus comme avant Jupiter peut susciter des changements favorables quelque chose d'agréable qui survient en lien avec nos partenaires et les gens qui nous entourent en général donc la maison 7, vous pourriez décider à trouver un associé et lancer quelque chose en commun la maison 8, c'est la sphère des affaires occultes au culte au culte est une chose cachée et secret et mystère et l'ésotérique tout ce qui est mystérieux donc dans la maison 8, vous pourriez transgresser certains tabou dans ce domaine-là par exemple, si vous étiez quelqu'un qui avait une phobie de la mort ou du danger qu'on crée à la maison 8 c'est des peurs aussi, des phobies, des doutes tout ce qui nous ronge en solitude tout ce qui ne se voit pas parce que vous ne pouvez pas décrire et toucher votre angoisse votre anxiété ou vos peurs vous voyez de quoi je parle donc ça peut être la libération d'un démon intérieur qui vous a traquissé à se diaboliser qui vous a coupé du monde par exemple même la phobie la plus banale la phobie de l'araignée peut gâcher la vie quotidienne d'une personne hélas donc la maison 9 c'est les voyages proprement dit les voyages à l'étranger les moments agréables dans les régions inconnues quelque chose de nouveau par rapport à l'étranger ou pays étrangère ensuite à la maison 10 je peux peut-être ramener une nouvelle carrière un tournant une décision importante ou la promotion tout court obtenir plus de responsabilités et plus d'argent et plus d'affaires mais ça peut être quelque chose aussi qui est mérité déjà parce que la maison 10 est inhérente à Saturne et Capricorne quand même donc dans la maison 10 je dirais que ce n'est pas tellement lié à la nouveauté qui tombe du ciel ça peut être quand même grâce à quelques parcours du passé en maison 11 c'est la chance et l'aide des amis connaître de nouvelles personnes avoir la chance avec les amitiés en général ou les amis qui contribuent au sens propre au bien-être du natif par exemple si vous avez galéré si vous n'avez pas pu rembourser quelque chose si vous étiez endetté alors je peux symboliser par exemple l'intervention bénéfique d'une personne généreuse à un ami qui pourrait vous prêter une petite chambre pour régler ça ou vous encourager la maison 11 c'est l'espoir aussi et les projets et l'avenir donc vous pourriez être amené à faire des projets créés mentalement ou matériellement quelques bases pour l'avenir par exemple se fiancer c'est créer une base d'une vie conjugale heureuse parce qu'on ne se finance avec n'importe qui qui est le premier venu en maison 12 c'est la protection céleste divine l'ange gardien qui vous sommeille sur l'épaule et qui vous protège et qui vous surveille qui vous qui vous empêche de perdre des erreurs et de vous tromper de vous égarer de vous perdre donc ça peut être la chance aussi dans les situations qui contiennent beaucoup de risques des dangers et également la période de gestion spirituelle et matérielle pour ceux qui auront Jupiter en maison 12 pour s'abstenir de vouloir trop changer s'activer dans la vie quotidienne mieux vaut rester calme prier lire se reposer pour travailler sur l'aspect intérieur de notre âme et de notre psyché ensuite c'est ensuite donc c'est ça et puis après en fonction de vos aspects dans le thème natal cette envie de Jupiter peut signifier les autres occasions qu'on doit saisir n'oubliez pas que Jupiter c'est la chance qu'il faut saisir au vol presque donc ce n'est pas des événements et des situations qu'on doit patienter il y a un côté aussi coudreuillant il y a la surprise dans les transits d'Uranus dans les situations d'Uranus quelque chose comme poudre et puis si Jupiter touche en particulier votre Vénus natale ça peut être le signe d'un mariage heureux association union bénéfique coopération puis le soleil le soleil généralement la période d'amélioration de la santé des conditions de vie du tout mercure ça peut être l'obtention d'un diplôme quelque chose d'important en lien avec les examens les écrits les contrats qui ont quelques permis quelques autorisations à faire quelque chose donc c'est ça à peu près les transits de Jupiter à nos planètes personnelles et je vous souhaite une très belle et douce journée et j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vais faire des vidéos pendant la journée parce qu'il y a un peu plus de lumière et ça me montre dans la lumière vraiment réaliste le soir c'est pas évident avec les lampes et l'éclairage artificiel je vous souhaite une très belle et douce journée et à bientôt